... Chers amis internautes, bonjour et bienvenue à la revue de titre de ce matin. On démarre avec La Nation, programmation budgétaire et économique, le document pluriannuel des dépenses approuvées. Et puis, gouvernance sous le président Talon, les jeunes patriotes appellent à la continuité des publics et droit à la concurrence dans l'UMOA. Les parties prenantes s'approprient le règlement communautaire et centre culturel de rencontre internationale de Ouïda, la convention de partenariat de construction bientôt signée. Projet d'appui à la justice, plus de 1900 détenus bénéficient de mesures sociales. De La Nation, on passe à présent à le béninois libéré d'Aboubaka Takou, approbation du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2021-2023, la rupture toujours attachée au mieux-être des populations apprend ce quotidien en manchette. Construction de centres culturels de rencontre internationale à Ouïda, Talon réalise un rêve de Soglo. COVID-19 au Bénin, 612 cas positifs, dont 12 décès. Pandémie de la COVID-19, l'honorable à qui invite le peuple au respect des mesures barrières. Et puis, en pied de page, contrôle du respect des mesures barrières. Face à la hausse des cas de COVID-19, il faut doter les policiers de son paca. Fraternité, le quotidien de Manotin qui placade en moncette coronavirus au Bénin, la police sanitaire, le grand absent, trois nouveaux décès et 40 cas en 24 heures. Impact de la COVID-19, la pandémie fait chuter les performances économiques. Un taux de croissance de 3,5% attendu en 2020 contre 6,9% en 2019. Célébration de la journée de l'arbre, la FENAPAP met en terre 300 plans greffés d'Anacadier. On passe à présent à Africa News 2 qui titre en moncette séance le Burkina Faso sur orbite, bientôt une réalité. Autre titre, toujours avec ce quotidien, action climatique, le Rwandois prévoit 2 milliards de dollars d'investissement. Baccalauréat 2020, Alphonse Dacilva, rassurent les ministres Elona Ladekan, Yaï et Maounyon Kakpo. Le matinal à présent que nous renseignent ce quotidien pour le compte de cette journée. Mesures sociales pour atténuer les effets du coronavirus. Le BR salue les décisions clévoyantes, pertinentes et opportunes. Le parti se réjouit du karaté immédiat du plan de sauvetage. Une information à lire à la page 2 du quotidien. Conseil des ministres, le Bénin renforce l'option budget programme. Le DPBEB 2021-2023 adopté. Trois nominations prononcées. Ouida abrite un centre culturel de rencontre internationale. Et puis on passe aussi du magazine international First Contact Afrique. Finances Ecobank, un Béninois à la tête de la filiale sénégalaise. D'après des informations de Confidentiel Afrique, le Béninois Saïd Wallou va succéder à l'ivoirien Serge Acré, à la tête de la filiale sénégalaise du groupe bancaire panafricain Groupe Ecobank. Côte d'Ivoire, 315 millions de dollars de la Banque mondiale pour prévenir les risques d'inondations à Abidjan. A travers l'association internationale de développement, Ida, le conseil d'administration de la Banque mondiale a accordé un appui financier d'un montant total de 315 millions de dollars à la Côte d'Ivoire pour réaliser la première phase du projet d'assainissement et de résilience urbaine par roux. Présidentiel Tanzanien, John Magufuli, candidat pour un deuxième mandat. Le président tanzanien a annoncé être candidat à sa propre succession lors des élections générales prévues en octobre dont la date reste affixée après un premier mandat caractérisé par la restriction des libertés publiques. Internet Afrique, accélération de l'adoption du haut débit sur le continent pour l'accélération de la croissance du numérique en Afrique. L'Union africaine des télécommunications UAT et Rixson se sont associés pour promouvoir la gestion rationnelle du spectre et œuvrer à la réduction du coût des technologies télécoms et en faciliter le déploiement à l'accès sur le continent. Pour finir, Afrique, le sommet des pays membres de l'APO reporté pour 2021. Les pays membres de l'Organisation des producteurs du pétrole africain devraient tenir leur premier sommet cette année. Mais suite à l'ampleur de la propagation aux effets dévastateurs du Covid-19, il a été décidé lors de la 38e section du conseil des ministres des pays membres de l'APO tenu ce lundi de son report pour 2021. Vous avez besoin de visibilité internationale. Vous voulez vous faire connaître, vous êtes entrepreneur et vous voulez faire connaître vos produits à l'échelle internationale. Une seule adresse, First Contact Afrique. First Contact Afrique, c'est votre nouveau magazine panafricain qui reflète le visage inconnu de personnalités et d'entreprises. Visitez notre site web www.fcafrique.com sur Facebook, YouTube et Twitter. Retrouvez-nous sur FirstAfriqueTV. Nos contacts 00229 61 50 84 63 0033 689 032 411 First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. First Contact Afrique, c'est l'actualité entre le monde. Fin de cette revue. Merci de nous avoir suivis. Avec First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. Avec First Contact Afrique, c'est l'actualité. Autrement, bonne suite des programmes sur FirstAfriqueTV. Et surtout, n'oubliez pas de respecter strictement les gestes derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada